Salut c'est Tom de La Photo Avenue. Alors oui, hier j'ai enfin reçu mon R5. Vraiment très excité, mais bien sûr, une fois que l'euphorie est passée, il faut quand même faire des tests. Des tests que je recommande à faire avec chaque appareil que tu achètes. Donc j'ai passé toute la nuit, on est au petit matin, j'ai passé toute la nuit à faire des tests. Je vais partager les résultats avec toi et puis mon ressenti, mes premiers ressentis par rapport à cet appareil à comparer avec ce que j'avais jusqu'à présent. Allez c'est parti. Alors il y a deux semaines de ça, j'ai sorti une vidéo expliquant tout le raisonnement derrière ce choix, derrière l'acquisition, l'investissement de ce Canon R5. Malgré toutes les polémiques qu'on a pu entendre depuis le 9 juillet, date à laquelle Canon a officiellement lancé cet appareil et également le R6. Et si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche dans le coin comme d'habitude. Alors ce que je n'avais pas dit dans cette vidéo, c'est qu'avant de commander en fin de compte l'appareil, j'avais eu l'occasion d'aller dans la boutique à Édimbourg et de la voir en main et de pouvoir le tester. Tester très limité quand même, parce qu'en fin de compte je n'avais pas de carte SD à l'intérieur, je n'avais pas de carte mémoire, c'était interdit. Et en fin de compte on pouvait faire des photos mais regarder à l'arrière ce que ça donnait. Et puis c'est surtout la prise en main. On a tendance à trop se focaliser sur les specs. J'ai vu tout ce qui est sorti sur YouTube et autres par rapport au R5, par rapport au R6 et les commentaires même que j'ai eus sur la dernière vidéo que j'avais sortie au sujet du R5. Et je m'aperçois qu'on a tendance à se concentrer trop sur les specs, les specs papier. Ce qui compte ce ne sont pas les specs papier, c'est qu'une indication les specs papier, c'est une fois sur le terrain ce que ça vaut, qu'est-ce que ça marche. A commencer par l'ergonomie. J'avais expliqué que, en ce qui me concerne, le Canon EOS R n'était pas un bon choix pour moi à l'époque. Je ne voulais pas dire que c'était un mauvais appareil, bien au contraire. C'était un très bon appareil que j'ai recommandé à plusieurs de mes stagiaires. Mais en ce qui me concerne, ce n'était pas suffisant pour mes besoins. C'est pour ça que je n'ai jamais fait le pas. Et parmi tous les critères, il y avait l'ergonomie. Alors oui, on se rappelle du fameux petit bar de commande qu'ils avaient rajouté. On ne sait pas ce qu'ils leur sont passés par la tête. Mais bon, moi déjà, je n'aimais pas ça. Mais c'est surtout la prise en main. Et là, je dois dire que j'avais été assez estomaqué par la prise en main du R5 quand je l'avais testé. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à penser hybride, appareil petit. Alors c'est vrai que c'était relativement vrai pour tout ce qui était 4 tiers. Sony aussi, ils ont eu tendance à faire des petits modèles. C'est vrai que dans les dernières années, ils se sont mis à faire des gros modèles. Mais j'ai même trouvé que le A9, j'avais toujours trouvé qu'il était quand même relativement petit aussi en soi. C'est relatif, je sais. C'est quand on vient d'un DSLR Pro et qu'on passe à ces hybrides. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu petit. Très souvent, j'avais l'impression d'avoir le petit doigt qui passait dessous. Il ne rentrait pas complètement dans la poignée. Et c'est très important parce que si on n'a pas une bonne prise en main, en fin de compte, si on n'a pas de plaisir à tenir son appareil, à prendre des photos, si on est mal à l'aise, on ne les prendra pas, les photos. Ou du moins, on n'en prendra pas autant. Donc, j'étais agréablement surpris. Mais c'est vrai que quand j'avais testé l'appareil, je n'avais pas pris mon 5D Mark IV avec moi. Et donc, c'était une appréciation, en fin de compte, sans comparaison, si ce n'est le souvenir de mon appareil que j'avais à la maison. Et quand je suis arrivé hier à la maison avec le R5, eh bien, j'ai décidé, j'ai demandé à mon épouse de faire le test, j'ai décidé de prendre le 5D Mark IV, de passer au R5 comme ça, et puis de voir un peu comment différencier la prise en main. Et, bon, il y a une question de poids déjà, à peu près 150 grammes de moins. Bon, c'est déjà bien, surtout quand on rajoute des cailloux comme j'ai pour celui-ci. Mais j'ai trouvé que la poignée était bien meilleure, en fin de compte, que le 5D Mark IV. Ce n'est pas une énorme différence, mais la largeur, en fin de compte, ici, j'aime la profondeur, mais la largeur, en fin de compte, de la poignée, eh bien, fait que ma main et mes doigts ne rentrent pas assez. Et donc, je n'ai pas forcément beaucoup de surface au niveau des phalanges sur la poignée par rapport à celle-ci, où je suis bien en prise en main. Donc, vraiment, l'ergonomie, je suis absolument ravi. Les premiers tests que j'ai faits, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ferai une vidéo très spécifique là-dessus. J'aurai l'occasion aussi d'enregistrer ce que je vois, moi, dans l'œilleton. Comme ça, tu pourras voir la réactivité de l'autofocus et comment je m'y prends. Mais j'ai fait des tests rapidement avec ma fille dans la cour et j'étais relativement bluffé. Une chose qui m'a vraiment bluffé et à laquelle je ne pensais pas, c'était, j'étais persuadé. Et rappelle-toi, je suis nouveau dans ce monde des hybrides. J'avais testé différents appareils, mais je n'avais pas forcément à fond testé chacun. Et ce que j'étais très surpris, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'étais persuadé que pour pouvoir avoir l'autofocus en continu et avoir le tracking sur l'œil et sur le visage des gens, j'étais persuadé qu'il fallait que je reste appuyé sur iPhone ou bien à moitié sur le déclencheur. Et comme on fait quand on est en mode Alicervo chez Canon, l'équivalent de Continuous chez les autres. Et en fin de compte, ben non, parce qu'il y a une option dans l'appareil, et je serais curieux de savoir si c'est le cas dans les autres appareils, il y a une option en fin de compte où on active l'autofocus en continu et on n'a pas besoin de toucher aucun bouton. À peine on tient l'appareil comme ça, s'il n'y a jamais un visage qui passe dans le champ, et pof, il va le détecter, je n'ai pas appuyé sur le moindre bouton. Et il va continuer à le traquer automatiquement. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est vrai que ça existait déjà pour la vidéo, sur le 5D Mark IV, j'avais ça pour la vidéo. Mais je ne savais pas qu'on pouvait bénéficier de ça également pour la photo. Ça sera à voir d'ailleurs, quel impact ça pourrait avoir sur la consommation des batteries. Parce que j'imagine lors d'un mariage, je vais avoir l'appareil attaché à ma ceinture, et bien il va se balader. Et en fait, s'il se met à faire de l'autofocus constamment, alors que je ne suis pas en train d'utiliser l'appareil, qu'il est simplement accroché comme ça, et bien c'est sûr que ça va utiliser de la batterie. Donc je pense que c'est une fonctionnalité à utiliser à bon escient. Mais en tout cas, on aura l'occasion de reparler de l'autofocus, ça sera la prochaine vidéo qui sortira à ce sujet-là. Mais très content de l'ergonomie, ce n'est pas très éloigné en fin de compte de mon 5D Mark IV. Je m'y attendais, de toute façon, c'est très très proche. On retrouve, il n'y a pas une grosse différence au niveau des boutons. Le bouton où j'ai un petit peu de mal, c'est celui-ci, en fin de compte, que j'adore. Vraiment, je trouve ça génial. Parce que ce bouton-là, en fin de compte, permet de changer les ISO. On pourrait paramétrer ce qu'on veut. Mais j'ai fait en sorte que, quel que soit le mode que j'utilise sur cet appareil, cet module ici, c'est les ouvertures. J'avais déjà ça sur le 5D Mark IV. Donc ça, que je sois en mode manuel ou autre, c'est toujours mes ouvertures. Comme ça, je te conseille d'en faire autant que tu choisisses l'ouverture ou le temps, n'importe. Mais de t'arranger à ce que, quel que soit le mode d'exposition que tu utilises avec ton appareil, les rotules, les modules, je ne sais pas comment on appellerait ça, en fin de compte, font toujours la même action. Donc ici, c'est mon ouverture. Ici, c'est les ISO. Sans avoir besoin d'appuyer sur un autre bouton. Parce qu'en fin de compte, sur le 5D Mark IV, ils avaient rajouté un petit bouton ici. Il suffisait d'appuyer sur le bouton et ensuite de tourner la rotule en haut, ici. Là, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Et puis, bien sûr, le temps ici. Donc, c'est relativement sympa. J'aime le fait qu'ils aient déplacé les boutons ici. C'est vrai que j'ai tendance à chercher info. J'avais tendance. Maintenant, ça va, je m'y fais. Mais j'avais tendance à chercher info sur le côté ici, alors que maintenant, il est à cet endroit-là. Et puis, c'est aussi le VF, le viseur électronique. C'est la luminosité qui m'a vraiment étonné. C'est très curieux parce qu'on a l'impression, en fin de compte, qu'on va avoir une exposition plus surexposée que la normale. Et enfin, non, pas du tout. C'est simplement une question de luminosité de l'écran que l'on peut paramétrer de toute façon. Mais voilà pour l'instant. Donc, ça, c'était pour les ressentis. Mais je veux te parler des tests. Alors, quels tests, réellement, j'ai faits ? Deux tests. Deux tests qui étaient très importants. Et je te conseille de les faire également pour toi. Et j'en parle à chaque fois dans mes stages. Apprenez, en fin de compte, la limite de votre appareil. Une fois que vous avez compris la limite de votre appareil, vous allez au mieux pouvoir l'utiliser. De quelles limites je veux parler ? La première, la plage dynamique. Alors, c'est vrai que la plage dynamique, bon, ce n'est pas si important que ça de savoir à quoi elle correspond. Mais j'étais quand même curieux. J'étais surtout curieux de savoir comment, en fin de compte, le R5 se positionne par rapport au 5D Mark IV. Et ensuite, le deuxième test que je voulais faire, eh bien, c'était la gestion du bruit avec les ISO. Et de comparer, en fin de compte, le R5 et le 5D Mark IV. Et t'en fais pas. Tout ce que je vais te montrer là, les fichiers, eh bien, tu vas pouvoir les télécharger. Les fichiers RAW, tu vas pouvoir les télécharger. Ils sont dans l'article blog, voilà, qui accompagne cette vidéo. Le lien est dans la description. Et ça fiche également en haut. Alors, pour faire les tests. Le premier test de la plage dynamique. Comment je m'y suis pris ? Il y a plein de tests qui se font, etc. Le test que je vais faire, je dirais, c'est le test le plus simple à faire, que tu peux faire chez toi, et qui va te faire réaliser, si tu ne le savais pas, à quel point, en fin de compte, les chiffres de plage dynamique que nous fournissent les constructeurs sont faux. Ce n'est pas une nouvelle. Ça ne date pas maintenant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ils sont faux. Et je vais t'expliquer, en fin de compte, pourquoi ils sont faux. Parce que tu entends, en fin de compte, des appareils, soi-disant, qui ont 11, 12, 13, 14, voire plus arrêts de plage dynamique. C'est entièrement faux. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas avoir 14 arrêts de plage dynamique. C'est absolument impossible. Il suffit de faire un test sur le terrain, tu vas comprendre très rapidement comment ce n'est pas possible. Et si tu y réfléchis un petit peu, 14 arrêts, ça voudrait dire qu'il y a 14 arrêts entre le point le plus sombre, le point noir, et le point blanc. Et tu t'aperçois que non, tu n'as pas 14 arrêts. Donc, ton appareil ne peut pas gérer 14 arrêts. Mais, on va voir ensemble comment je m'y suis pris. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un document dans Photoshop, un document blanc. Voilà, rien de particulier. Et puis, d'ailleurs, j'ai encore Photoshop ouvert. Donc, je fais ce que j'ai fait. Voilà, j'ai créé un document. J'ai zoomé à fond. Ensuite, j'ai choisi un objectif. N'importe lequel. Tu peux prendre n'importe lequel. Moi, il se trouve que j'avais décidé de garder le même objectif pour les deux appareils, pour que ce soit le plus honnête possible. J'ai pris le 100 mm. Mais de toute façon, ça nous est égal parce qu'on ne va même pas faire la mise au point. Tu n'as même pas une question de macro. L'idée, c'est en fait de prendre ton objectif, avec ton appareil bien sûr, et de le placer à ras contre ton écran. Ensuite, tu vas faire la mise au point à l'infini. Donc, tu le bouges à l'infini. Comme ça, on ne va pas avoir tous les détails, peut-être les pixels que tu capterais de ton écran. Non, tu ne veux aucun détail. Tu veux simplement la luminosité. C'est tout ce qui nous importe. Et ensuite, tu vas faire des expositions. Alors, tu te mets à ISO 100. Et tu vas faire plusieurs expositions, à commencer de 30 secondes jusqu'à 1,8 millièmes de seconde. Alors, c'est extrêmement large. Tu vas te rendre compte, en fin de compte, que tu n'as pas besoin de autant d'expositions. Mais c'est un bon exercice quand même. De 30 secondes à 1,8 millièmes de seconde. Et entre, tu vas faire une photo, toutes les tiers d'arrêt, tous les tiers de stop. Et donc, au final, tu vas te retrouver avec énormément de stop. Et moi, j'étais obligé de le faire, malheureusement, dans le logiciel de chez Canon, que je déteste, DPP, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, Lightroom ne supporte pas encore les fichiers générés par le R5. Et je ne voulais pas le faire avec des fichiers JPEG. Je voulais le faire avec des fichiers RAW. Alors, regardons justement dans DPP. Voici. Alors, là, tu n'as pas tout, en fin de compte, toutes les photos parce qu'en fin de compte, j'ai supprimé certaines. Et tu vas comprendre pourquoi. Là, c'est le R5. Et tu t'aperçois, en fin de compte, que j'ai une étoile ici. J'ai une étoile ici. Et en fin de compte, c'est ma limite. Alors, pourquoi ? Parce que si, par exemple, je prends ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous. Voilà. On va faire modifier images. Ce n'est vraiment pas pratique, ce logiciel-là. Mais voici ici. Là, ça, on va considérer, en fin de compte, que c'est au-delà de ta plage dynamique puisque tout ce qui est bleu ici, en fin de compte, j'ai cliqué là-dessus, tout ce qui est bleu, c'est à zéro. Ça veut dire que c'est pur noir. Il n'y a pas d'information. C'est vraiment que du zéro. C'est que du noir. Et inversement, tout ce qui sera rouge quand on ira dans les tons lumineux, eh bien, c'est l'autre extrême. C'est le pur blanc. Voilà. Et donc, bon, on aurait pu ne pas choisir zéro ou 255 et se rapprocher. Mais j'ai voulu prendre les extrêmes exprès pour être un peu conservateur. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, comme tu peux voir, eh bien, il y a du bleu. Il y a beaucoup de bleu. Et donc, du coup, ça veut dire que toutes ces informations-là sont perdues. Par contre, si je passe à la photo suivante, là, tu t'aperçois, eh bien, qu'il n'y en a plus. Alors, là, il y en a un petit peu sur le côté, tout simplement parce que, comme tout objectif, eh bien, tu as du vignetting qui apparaît. Et donc, le vignetting, comme on est dans les tons sombres, eh bien, ça va être encore plus sombre sur les bords. Voilà. Le mieux, c'est que tu pourrais même zoomer, en fin de compte, au centre de ton image. Là, ça prend vraiment du temps. DPP, il n'est vraiment pas rapide pour ça. Et là, tu pourrais voir. Il y a quelques points, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, ça, c'est pour notre extrême des sombres. Ensuite, on va à l'autre extrémité, c'est-à-dire pour les blancs. Pareil, je te montre le dernier que j'ai fait, qui est ici, qui, en fait, je l'ai fait à F8. Alors, j'ai oublié de te préciser. Je m'étais mis à F8. Et donc, F8, ISO 100. Et ça a été pris à... Il ne me le donne pas là. Il ne me le donne pas. Un millième de seconde. Voilà. Un millième de seconde. Donc, tout ce que tu vois qui est rouge, eh bien, bien sûr, c'est du pur blanc. Par contre, si je viens à un tiers d'arrêt avant, voilà, s'il me le sélectionne. Voilà. OK. Bon, ça aurait été un petit peu long, mais c'est fait. Donc, comme tu peux voir, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rouge ici. C'est que du... C'est blanc, mais il n'y a pas de rouge. Ça veut dire que ce n'est pas réellement du blanc. On n'est pas... On est à la limite. Voilà. Un tiers de plus et on est dans le rouge. Donc, maintenant, en fin de compte, ce qu'il nous suffit de faire, ça va simplement de compter le nombre de clichés que l'on a entre. Alors, si on commence de là, eh bien, ça fait un, deux, trois. Ça fait déjà un arrêt. Un, deux, trois. Ça fait deux arrêts. Un, deux, trois. Ça fait trois arrêts. Un, deux, trois. Ça fait quatre arrêts. Un, deux, trois. Ça fait cinq arrêts. Un, deux, trois. Ça fait six. Un, deux, trois. Ça fait sept. Un, deux, trois. Ça fait huit. Un, deux, trois. Ça fait neuf. Neuf. Et un, deux. Ça fait neuf stops et deux tiers d'arrêt. Voilà la plage dynamique, la réelle plage dynamique du R5. Mais je t'invite à le faire, ce test-là, sur ton propre appareil pour voir. Et tu vas te rendre compte que tu ne vas pas avoir les 11, 12 ou 13 stops comme tu peux voir par DXO et les autres. Alors, pourquoi, en fin de compte, ils te disent, ils te parlent de 11, 12, 13, 14, voire 16 des fois pour les moyens formats. Tout simplement parce qu'en fin de compte, ils ne s'arrêtent pas là où moi je me suis arrêté. À la limite du noir ou à la limite du blanc. En fait, ils considèrent que, j'ai fait le test avec des fichiers RAW, ils considèrent que le RAW, après, tu peux le bouger. Tu peux baisser les hautes lumières, tu peux augmenter le noir, tu peux récupérer, tu peux déboucher les ombres et récupérer dans les blancs. Et comme tu peux faire ça, eh bien, en fin de compte, ça te rajoute des tiers d'arrêt qui s'additionnent et c'est comme ça qu'ils arrivent à 11, 12, 13, 14 et autres arrêts pour la plage dynamique. Mais c'est faux. C'est entièrement faux. On sait très bien qu'à partir du moment où tu vas descendre, en fin de compte, récupérer des blancs ou bien augmenter les noirs, tu sais que tu affectes ton image de toute façon. Donc, si tu veux te baser purement sur la capacité de ta plage dynamique avant d'avoir besoin de bouger le moindre curseur, eh bien, voilà comment tu peux faire le test. Alors ça, c'était pour le R5, avec 9 stops et 2 tiers d'arrêt. Maintenant, si on regarde pour le R5 des marques 4, eh bien, j'ai fait la même chose. Alors, tu as compris le principe, je ne vais pas rentrer dans chacun des fichiers, mais voilà notre limite. Eh bien, si on commence ici, ça fait 1, 2, 3, tant que je ne me trompe pas, 0,8, 0,4, oui. Donc, un arrêt, 1, 2, 3, 2 arrêts, 1, 2, 3, 3 arrêts, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2. Ça veut dire que le 5 des marques 4, 8 stops, 2 tiers, le R5, 9 stops, 2 tiers. Ça veut donc dire que tu gagnes, avec le R5, tu gagnes donc 1 stop de plage dynamique. Ça se traduit comment, en fin de compte, sur le terrain ? Eh bien, ça veut dire que si tu fais une photo de paysage, par exemple, ou autre, n'importe, et où tu vas avoir énormément de différents tons, en fin de compte, d'allant du très sombre jusqu'au très lumineux, eh bien, si tu prends la même photo avec le R5 et tu prends la même photo avec le 5 des marques 4, eh bien, tu vas percevoir que tes blancs ne vont pas être cramés autant ou plus, aussi rapidement que ce que tu pourrais avoir avec le 5 des marques 4. De combien ? Eh bien, de un arrêt. Un arrêt, c'est quand même pas mal quand on y réfléchit. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, ça, c'était pour la plage dynamique. Maintenant, parlons des ISO. La gestion des ISO. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai pris une photo et je me suis mis, bien sûr, à ISO 100. On a commencé à ISO 100 à avoir une bonne exposition et j'ai augmenté. On a passé de ISO 100 à 1600, 3200, 6400, 12800 et j'ai augmenté un petit peu jusqu'à ce que l'appareil puisse le faire. J'étais encore une fois dans DPP à regarder les RAW. Qu'est-ce que j'ai fait dans les RAW ? Je me suis simplement assuré que la balance des blancs était pareille pour toutes les images et ensuite, je les ai exportées en JPEG pour qu'on puisse aller dans Lightroom. Alors, allons maintenant dans Lightroom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, comme tu peux voir, j'ai créé des répertoires en fin de compte. 100, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 32000, 51200. Oui, je sais, 51200. Et là, ce que l'on a en fin de compte, et je vais faire une comparaison, ce que tu as à gauche, c'est le 5D Mark IV, ce que tu as à droite, en rouge, c'est le R5. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va zoomer comme ça en étant à 1,1. Et puis, si on reste, grosso modo, sur cet emplacement-là, ça va être intéressant. À noter quand même, c'est que j'ai créé en fin de compte des JPEG à la même taille. La résolution de ces deux appareils ne sont pas du tout la même. La résolution du 5D Mark IV, elle est à peu près à 30 mégapixels. La résolution du R5, elle est à 45 mégapixels. Pour pouvoir bien comparer facilement côte à côte, j'ai en fait redimensionné à l'export de DPP pour le JPEG, j'ai redimensionné les fichiers du R5 pour qu'ils correspondent à la même résolution que celui du 5D Mark IV. C'est comme ça qu'on peut avoir en fin de compte le micro. Comme tu peux voir, tous les détails à l'intérieur ont la même taille quand je zoome à 1 pour 1. Là, c'est pour l'isocent. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une différence de ton. Ça nous montre comment l'appareil en fin de compte gère différemment les tons. On est en RAW. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'en fin de compte, on pourrait avoir le résultat exactement le même si on voulait travailler l'image. Là, c'était simplement pour préciser pourquoi il y a une différence de ton. A savoir, c'est que dans les deux cas, les deux appareils ont utilisé le même Picture Style, c'est-à-dire que j'étais en standard dans les deux cas, juste au cas où. J'ai bien sûr désactivé la gestion du bruit dans les deux appareils pour qu'il n'y ait aucune gestion. S'il y a eu une gestion du bruit qui s'est appliquée, c'est la gestion par défaut dans DPP. C'est tout. Dans les deux cas, les fichiers ont été traités de la même façon. Donc ça, c'est ISO 100. Bon, rien de particulier à ce niveau-là. Maintenant, si on passe à 1600, alors oui, je n'ai pas fait ISO 200, 400, 800, etc., tout simplement parce que jusqu'à ce qu'on arrive à 1600, c'est là qu'on commence vraiment à avoir un petit peu de bruit. Et effectivement, on commence à en voir. On en voit ici dans les ombres. Je ne sais pas à quel point sur la compression de YouTube tu vas pouvoir voir les détails. Rappelle-toi, dans le blog, tu as un lien pour télécharger les fichiers, donc tu vas pouvoir voir ça par toi-même et juger. Donc là, à 1600, c'est relativement propre dans les deux cas. Il n'y a rien de choquant à ce niveau-là. Ensuite, on va à 3002. Alors, à 3002, je redescends ici. À 3002, eh bien oui, on commence à avoir une légère teinte ici. Il y a peut-être en fin de compte du bruit colorimétrique un petit peu. Il y a plus de bruit côté, on le voit, il y a plus de grains à gauche sur la version du 5D Mark IV que l'on a par rapport au R5. Si on va à 6400, à savoir que 6400, c'est ma limite. Pour le mariage, je ne monte jamais au-delà de 6400. Ça m'est arrivé une ou deux fois parce que l'émotion, parce que la scène, je voulais absolument la sécuriser, la capturer. et du coup, j'ai pris le parti que l'émotion ne prenait pas sur la priorité par rapport au grain. Mais, toutes les autres photos que je fais, jamais je dépasse les 6400. Et là, voilà les limites. Et comme tu peux comprendre en fin de compte pourquoi cette limite, regarde ici, tu vois le grain ici. C'est sûr que sur les tons clairs, ça ne pose pas de soucis. Mais tu le vois ici dans les tons sombres comme d'habitude. le bruit, tu le vois forcément dans les zones sombres. Mais comme tu peux voir, il y a quand même une nette différence entre la version en fin de compte à gauche avec le 5D Mark IV et le R5 qui est à droite. Regarde ici, on voit le grain dans le gris là qui apparaît. Ici, il n'y en a quasiment pas. C'est très très propre. Idem sur cette partie-là grise. Et puis, quand on va dans les couleurs, on le voit aussi, il y a du grain. Au niveau de l'écriture, c'est quand même très très lisible. Et encore une fois, je zoome à 1 pour 1. Si tu sors ces images-là en plus petit, si tu as une utilisation uniquement sur les réseaux sociaux, jamais tu verras le bruit une fois que tu as retaillé ton image. Mais bon, pour le mariage, pour le fait que j'imprime les photos de mariés, etc., en fine art et autres, il me faut bien sûr la meilleure qualité possible. Là, encore une fois, on compare des photos qui n'ont pas été traitées, dont le bruit n'a pas été traité, autre que par un traitement basique, automatique par DPP, s'il y a. Ensuite, 12 800. Alors, là où je ne vais, jamais, eh bien, regarde la différence. C'est très clair. Il y a beaucoup de bruit, en fin de compte, sur le 5D Mark IV. Encore une fois, c'est relatif. Si je dézoome ici, la photo est quand même très, très propre. Donc, encore une fois, c'est très relatif. mais on est obligé de regarder à 1-1 pour comparer. Il y a quand même beaucoup de bruit. Il y a plein de petits points sur le 5D Mark IV. Ici, eh bien, c'est bien plus propre. Regarde le violet ici. Le violet là, par rapport à ce violet ici, qui est beaucoup plus propre. Il n'y a pas de point noir dans ce violet à cet endroit-là, alors qu'on en a ici. Le visage ici, qui commence à être attaqué par des points. La tonalité également. Mais bon, la tonalité, je ne vais pas trop m'imposer là-dessus parce qu'effectivement, il y a une différence de colorimétrie entre les deux appareils. Mais on le voit ici, là, sur la carte d'artiste. Ici, le bleu, le ton là, il y a du grain qu'on n'a pas ici. Ensuite, 25 000, pardon. Je n'ai tellement pas l'habitude de parler de 25 000 ISO. Eh bien, ça vient de pire en pire, c'est sûr. Mais encore une fois, le traitement est mieux côté, la gestion est mieux côté du R5. Donc, à mes yeux, il y a vraiment au moins un arrêt d'écart. Si on va à 32 000, et 32 000, je trouve ça intéressant parce que, je vais te montrer quelque chose juste après, c'est de se poser la question, en fait, jusqu'à quel point on va pouvoir utiliser ces photos. surtout en combinaison avec les outils de gestion de bruit que j'ai couverts il y a à peu près trois semaines de ça. Si tu n'as pas vu la vidéo, le lien s'affiche en haut. Et c'était très intéressant et je vais te montrer des tests que j'ai faits également. Alors, regarde le bruit ici par rapport au bruit du R5. Le R5 est très propre. Et le 51, alors, 51 200, eh oui, 51 200, eh bien, on n'a pas ça sur le R5 des Mark IV. Donc, je ne peux pas le comparer avec le R5 des Mark IV. Mais par contre, j'ai pu le comparer avec le traitement Topaz que tu vois sur la droite ici avec Denoise AI. Bon, c'est, il y a un traitement, certes, je vais passer très rapidement sur le 32 000. On va voir la différence. 32 000 ici, voilà. voilà la gestion. Alors, il faut que je les inverse. Le rouge, donc, à gauche, c'est le fichier original en JPEG. Et là, comme tu peux voir, la gestion dans Topaz. Regarde ici, comme le texte est très clair, le gris est propre. Ici, dans les tons du ciel, c'est très propre également. on remarquera dans cette partie-là qui est bien gérée. Si on va dans les couleurs, pareil, les couleurs maintenant sont relativement propres. On a également une belle gestion de la netteté ici sur l'échelle de graduation. Et, non, c'est plutôt bien. Dans l'écriture ici, c'est très propre. Regarde à quel point on voit bien les caractères par rapport à ici. Non, c'est vraiment très propre ici. Ensuite, 25 600. Alors, pareil, j'inverse à gauche le fichier original, à droite le fichier avec le bruit géré dans Topaz. C'est quand même très, très propre. Quand même, il faut le reconnaître. Et alors, le fameux 12 800 qui va être maintenant en fin de compte ma nouvelle limite. Eh bien, ma nouvelle limite du 12 800. ici. Allez, on retourne. Voilà ce que ça donne. Et là, 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 c'est beau. Là, honnêtement, c'est beau. Regarde le... Alors oui, c'est le TIF, ils n'ont pas réellement la même taille. Je n'ai pas en fin de compte changé la résolution du TIF. J'aurais dû le faire. Mais en tout cas, c'est très, très propre. Très, très propre. Je n'ai absolument aucun souci à utiliser ça pour un mariage à 12 800 maintenant. Si je regarde la photo en grand, écoute, c'est très, très propre. C'est très, très propre. Si on comparerait ça avec une version à 100, à ISO 100, voilà ce qu'on en a avec ISO 100. si je revais à 12 800 et si je compare les deux. Donc, à droite, c'est le 12 800. À gauche, c'est le 100 pour le R5. L'un, le bruit est géré, l'autre ne l'est pas. Si on regarde, c'est propre. C'est très propre. C'est très, très propre. Voilà. Voilà, en fin de compte, les tests que je voulais te montrer. Je t'invite toi-même à faire ces tests comme ça avec ton propre matériel. Encore une fois, pour que tu comprennes les limites de ton appareil. C'est important de comprendre les limites, savoir jusqu'où tu peux pousser tes ISO. Et peut-être qu'en fin de compte, par erreur, tu as tendance, comme je vois souvent les photographes de paysages, à se rappeler « Il faut absolument que je sois à ISO 100. Je ne peux pas prendre une photo à ISO 200. Je veux la meilleure qualité. » Et ça se traduit comment ? Ça se traduit avec, en fin de compte, un temps de pause qui n'est pas forcément adéquat au sujet que tu as. Des fois, c'est même sous-exposé ou surexposé dans certains cas. Alors que tu aurais pu simplement monter les ISO. Très souvent, je m'aperçois que les gens ont tendance à ouvrir le diaphragme pour récupérer de la lumière alors qu'ils auraient dû monter les ISO. Mais faut-il encore connaître la limite de tes ISO ? Donc, va voir les fichiers, télécharge les fichiers, analyse par toi-même. En ce qui me concerne, je suis très satisfait de la gestion du bruit avec le R5. Je suis content d'avoir gagné un arrêt de lumière aussi bien sur la plage dynamique que pour la gestion du bruit. C'est un soulagement, vraiment. c'était déjà très bien de pouvoir monter à 6400. Là, de savoir que je peux facilement monter à 12800, c'est quand même très pratique pour un mariage où on n'a pas justement toujours énormément de luminosité. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, de cette première vidéo sur le R5 en main, de ces premiers tests. Dis-moi ce que tu penses des tests et tu les analyses. As-tu déjà fait ce genre de test avec ton propre matériel et dis-moi tout ça dans un commentaire. La prochaine vidéo va sortir dans quelques jours où je vais t'amener avec moi sur le terrain. On va aller photographier de l'animalier. On va peut-être aller sur un skatepark et on va en tout cas peut-être faire une séance photo avec ma fille où je vais lui demander de courir partout et de voir comment ça se passe et tu vas pouvoir voir exactement ce que je vois moi dans le viseur et ensuite, on pourra voir les photos après sur l'ordinateur. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, et bien capture-le quel que soit l'appareil que tu utilises à partir du moment où il te donne envie de faire de la photo. Cheers ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada